bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien ça va être une vidéo où je vais vous montrer donc mes achats que j'ai fait dans plusieurs magasins alors je vais commencer donc par le magasin nocibe alors chez nocibe donc j'ai pris donc trois pinceaux comme ceci alors ce sont des pinceaux donc plutôt à bout rond parce que j'ai voulu prendre des pinceaux pour appliquer donc justement donc mes phares à paupières en coin externe parce que je trouve que les pinceaux à bout rond et bien j'arrive à mieux appliquer donc mon phare à paupières et à mieux le travailler donc j'ai fait plusieurs magasins j'avais pas trouvé puis finalement j'ai trouvé ce que je voulais donc chez nocibe alors ensuite j'ai eu aussi donc des cadeaux chez nocibe alors je cherche ce qu'ils m'ont donné j'ai mis là je trouvais tout alors ils m'ont donné trois échantillons alors il s'agit donc ils m'ont donné trois échantillons de la marque biotherme donc ce sont des crèmes hydratantes donc pour le visage et j'ai eu en cadeau donc un petit porte-clés alors ensuite on va passer donc chez monoprix alors j'ai pris donc ce shampoing de la marque ogx alors c'est je vous en avais parlé dans une précédente vidéo donc ogx c'est une marque américaine donc celui ci c'est un shampoing à la noix de coco et c'est pour les cheveux déshydratés alors ensuite autre article toujours chez monoprix donc il s'agit d'un baume à lèvres de la marque carmex alors carmex est une marque américaine donc c'est ma fille qui me l'a fait découvrir c'est un baume à lèvres qui va en fait apaiser donc il apaise il soulage et hydrate donc les lèvres et lorsque je l'ai donc testé ce baume à lèvres j'ai adoré parce que non seulement hydrate justement les lèvres mais en plus de ça il a un côté en fait mentholé ça ça vous fait les lèvres fraîches ce j'adore ce côté justement mentholé et j'adore alors il existe aussi en tube mais je l'ai pris en pot parce qu'au niveau de la quantité il y en a plus en pot que en tube donc moi je conseille plutôt de le prendre en pot alors ensuite maintenant on va passer aux bougies alors j'ai pris donc cette bougie donc de la marque johnson donc j'en ai plus j'ai adoré cette bougie puisqu'elle est senteur alors éclat éclat de noisettes érables et pralines et c'est une bougie qui diffuse très bien la pièce elle sent super bon et j'ai tellement adoré que finalement et bien j'ai pris donc j'en ai pris une autre mais cette fois ci en format plus grand et donc c'est un il est elle est dans un joli vert d'ailleurs que je vais que je vais garder et j'ai adoré donc du coup celle ci je vais m'en servir alors toujours donc aux bougies alors cette fois ci il s'agit donc de la marque de chez jiffy donc ce sont des bougies que j'ai acheté donc que j'ai jiffy et que j'adore alors celle ci c'est senteur verveine citron ça sent super bon et ça diffuse très bien et celle ci alors elle sent plutôt elle sent plutôt la savonnette et ça me fait penser à la marque d'oeuvre donc je m'en suis déjà servi et ça dit et ça diffuse très bien aussi la pièce alors ensuite autres bougies alors cette fois ci c'est une petite bougie que j'ai acheté donc chez à leclerc et elle sent super bon et ça sent trop bon le monoeil alors une autre bougie que j'ai acheté également donc que chez action donc c'est une bougie qui est présentée dans un petit pot en métal et ses noix de coco ça sent super bon c'est vrai que chez action ils ont des bougies qui sont assez sympa et ensuite donc pour les bougies donc j'ai pris donc trois bougies donc de chez candle donc celle ci c'est citron citron vanille mais c'est vrai que la marque quand la marque yankee candle j'adore cette marque et c'est vrai que ce sont des bougies des bougies qui sentent super bon donc celle ci c'est une vanille citron ensuite celle ci donc c'est citron aussi c'est vrai que j'aime beaucoup le citron et celle ci c'est menthe intense que je regarde oui c'est menthe non c'est menthe sauvage ça sent super bon alors pour les bougies donc que là j'ai terminé alors maintenant on va passer autre article alors j'ai acheté récemment donc des des chaussures donc des chaussures qu'il me fallait donc pour tous les jours et j'ai trouvé donc que ce modèle qui était assez sympa j'aime j'aime beaucoup donc couleur argent je trouve que c'est une couleur qui va justement avec n'importe n'importe quelle quelle couleur de vêtements mais j'aime beaucoup justement l'argenté ensuite alors le dernier je crois que ça va être le dernier article alors je vais le prendre j'ai oublié de le prendre alors il va s'agir donc d'une d'une blouse alors je sais pas si on va bien l'avoir donc je la montre comme ceci elle est un peu longue donc c'est une bouse au col qu'on peut mettre donc dénudé aux épaules donc ce sont des manches trois quarts comme ça je vous montre donc elle est rose alors je l'ai essayé elle me va mais je trouve qu'elle est transparente et une fois portée alors j'ai gardé le petit carton pour vous montrer une femme portée voilà ce que ça donne ça donne ceci et voyez on peut là je veux dire dénudé porté aux épaules porté avec un short ou un jean n'importe quoi donc j'ai beaucoup aimé alors je suis en train de regarder oui je vous ai tout montré voilà donc ce sont mes achats que j'ai fait donc tout raison tout récemment alors ça va être la fin de cette vidéo alors si elle vous a plu et bien merci de mettre un petit pouce également de vous abonner ça me fera toujours plaisir et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer manquer mes prochaines vidéos en attendant je vous dis à bientôt